GUT MORGEN! Allez y'dan, et ce sera aujourd'hui le nom de Nishmat, Avraham Mordechai, Ben Yitzchak, Vefani, si vous souhaitez, vous aussi, dédié une prochaine étude de Mishnah, qu'on peut réciter les 5 minutes éternelles. Nous, c'est une séchette Mohed Katan, Peri Gimel, Mishnah Teth. Merechei chudashim, bachanukah, ou bippurim, m'annot, ou m'tapakot, b'zee ou b'zee, non m'kounenot. Mekbar amet, m'annot, ou non m'tapakot. Eze oi noy, s'kulane o'not k'eachat. Kina, s'achat medabaret, v'kulane o'not acharaya. Senemar, ve'lamadena, benotekem nehi, v'aishare utah kina. On est avec la dernière Mishnah de Mohed Katan, qui traite les ois de la veloute. On a vu dans la Mishnah précédente comment on enterre pendant Kala Mohed. Parce que d'un côté, il faut, c'est un moment de tristesse, c'est pas le moment de danser, c'est pas le moment de chanter. D'un autre côté, il faut pas en faire trop, parce qu'il faut pas augmenter plus que ce que c'est déjà douloureux. C'est la fête, il faut, il y a un devoir de se réguler pendant la fête. Donc on va pas au moins, on va pas augmenter la tristesse, la peine. Donc du coup, on s'est intéressé à savoir, avec, on a vu qu'il n'y avait pas de Hespède, dans les jours qu'on va évoquer maintenant dans Hanukkah, Purim et Rosh Pradesh, on fait pas d'Hespèdim, quand il y a quelqu'un qui décède, on enterre directement dans l'Hespèdim. Et ça c'est pour l'Hespèdim, on fait pas d'horizons funèbres, parce que ça éveille la tristesse encore plus. Maintenant, il y a un truc, c'est naturel, parce que chez les femmes, à l'époque, ils expireraient comme ça leur peine, avec des manières de pleurer assez... Il y avait des conventions comment faire, quoi. Il y avait trois niveaux, il y avait Me'anot, Metaprot et Me'kanot. Me'konenot. Me'konenot, c'est comme on dit à Tishavel, des Kinot. Kinavanehi, tout ça c'est des termes de Kinah. Le mot Nehi, ça vient de Oya et Nehi et Yelala, tout ça c'est des onomatopées, c'est des mots qui ont été créés selon les cris qu'on pousse pendant qu'on est dans la douleur. Comme ça on fait, ouais, ou Yelala, Yelala, d'accord ? Allez voir comment ça se passe, je vous ai dit, en éventuellement plus orientaux, plus arabes j'imagine. Comment ça se passe, c'est à peu près comme ça que ça se passait à l'époque. Il y avait toutes sortes de niveaux. Il y avait le niveau d'abord, le niveau élémentaire, c'était Me'anot. Me'anot, c'est ce que la machine va nous dire, tout le monde pleure en même temps. Ouais, ça commence, c'est dans l'ambiance, c'est marrant. C'est marrant, c'est jamais marrant, mais au moment dans les enterrements, c'est du côté où il y a les femmes dans les léveillotes. C'est calme et dès qu'on dit qu'il se met à pleurer, tout le monde se met à pleurer en même temps. C'est normal, le pleure, éveille le pleure. Ça, ça s'appelle Me'anot. Mais Me'anot, et Me'anot, et Me'anot maintenant, c'est pendant qu'elle va se mettre à pleurer, ils vont commencer à taper des mains comme ça, et du coup ça va éveiller encore les autres, on pleure encore plus. Ça, c'est le deuxième niveau. Le plus haut niveau, c'est Me'anenot, c'est qu'il y en a une qui va se mettre à pousser des cris, à crier, genre, comme c'est fréquent d'entendre, comment on va faire sans toi, et tout le monde qui répète comment on va faire sans toi. Ouais, nous sommes d'accord, nous sommes d'accord, nous sommes de l'ambiance. Oh là, cette fois-ci, là, c'est l'Akinah, c'est le niveau le plus haut que celui-ci, on va l'interdire. Alors, regardez dans la mission, là, comment ça se passe. Me'anot, et Me'anot, on leur permet de répondre tous en même temps, ils vont se mettre à faire le pleurant sang, au Me'anot, et même aussi on leur permet de taper des mains. Par contre, base et au baiser, l'Ome'konenot. Dans Ahanoka, comme Apurim, ou comme Arashrodash aussi, l'Ome'konenot, on leur permet pas de faire, maintenant, Me'konenot, qu'il y en a une qui va commencer à pousser le premier cri, comment on va faire sans toi, et tout le monde va répéter comment on va faire sans toi, et comment on va partir. D'accord ? Donc, ça, on l'interdit parce que là, ça éveille trop le pleurant. Ensuite, Nikbarahmet, dès qu'on a enterré le mort, alors maintenant, ça continue à pleurer, c'est normal, c'est humain, mais malgré tout, l'Ome'anot, l'Ome'etaprote. On leur permet plus de faire des cœurs de pleurs. D'accord ? Chacun qui pleure, qui l'aille dans son coin, mais c'est fini, on ne le fait plus en cœur, que l'une, elle va éveiller l'autre. C'est, on est enterré, on reprend, c'est des jours de réjouissance, on n'a pas le droit d'éveiller le pleur. Et ce qu'on appelle Inouï, qu'est-ce qu'on appelle Inouï ? Chekolan Onot Ke'erhat. Que chacune va... Elles vont toutes pleurer en même temps, elles vont toutes répondre en même temps, elles vont toutes s'exprimer en même temps, pousser le premier. Tandis que Kina, la Kina, la lamentation, c'est quoi ? Chekhat Meda Beret, une, elle parle, vekolan Onot Akharéa. Et toutes vont répondre après elle. Ouais, comme je vous l'ai dit, une qui va dire, comment on va faire le couscous sans toi, et l'autre... D'accord ? Chekne Marcom... Non, non, non. D'où on apprend que le C'est ça, le Inouï, c'est ça, l'Akinah. Alors on rapporte un demi-passou, quand on fait, dans Chekne Marcom nous dit verset 1, verset 2, Irmiya, les Jérémiades. Vela Medena Benotechem Nehi, qu'elles apprendront... Je ne mets pas ça avec vous, je parle à la troisième personne, le passou qui s'adresse au direct. Vela Medena Benotechem Nehi, et ils apprendront à leur fille des lamentations, des chars et aux ta'kinah, et une femme apprendra à sa voisine une kinah. Du fait qu'elle apprend à sa voisine une kinah, ça signifie qu'elles ne sont pas en train de pleurer ensemble. Il y en a une qui va jeter le premier... On parle de chars et de chars et de chars et de toutes les misères qu'il devait faire payer au chars et même à l'époque. Il y en a une qui va jeter la première lamentation, et l'autre, elle va lui répondre. D'accord ? A Val, maintenant, en théorie, la Mishnah, elle est finie ici, seulement pour ne pas rester sur une fin tellement morbide. Alors, du coup, la Mishnah, elle va continuer en nous disant, par contre, Léatil Lavo, sachez quelque chose qu'Aval Léatil Lavo, au monde futur, Bézant HaShem, où Homer, le passou qui nous dit, le fameux passou avec lequel on finit toutes les oreilles en funèbre, Billa Hamavet la Nezach, viendra le jour où Bézant HaShem, il n'y aura plus de mort pour l'éternité. Les hommes ne mourront plus. C'est dans Ishaïahou, Péricrafé, passoukret, Billa Hamavet la Nezach, elle disparaîtra, ça veut dire, elle va disparaître, la mortalité pour l'éternité, il n'y aura plus de mort. Omancha HaShem Elokim Dim'a Meal Kol Panim. Et HaShem effacera les larmes de tous les visages. Le Kherpat Amo Yassir Meal Kol Haaretz. Et comment dire, la bassesse de son peuple, son peuple qui a été rabaissé, il va retirer de la terre. Ouais, il n'y aura plus, Israël va revenir avec tout sa splendeur. Qui HaShem d'Iber, car HaShem, ainsi HaShem promet. Et Barou HaShem Zakhino Lesayem Maserhet Moued Katan. Avant de faire le petit léchaïm, alors on va d'abord commencer tout de suite. Maserhet Chagiga, pour finir avec quelque chose de plus joyeux. J'imagine aussi, il y a une marquette dans les Richonimes, quelle était la dernière Maserhet du Sédam Moued? Est-ce que c'est Moued Katan ou Chagiga? Il rapporte ici, tout ça, il rapporte que dans la réalité, c'était Moued Katan avant Chagiga, mais nous, on a changé l'ordre. J'imagine que c'est peut-être aussi une raison pour finir avec quelque chose d'un peu plus joyeux, parce que franchement, c'était un peu un l'hassum, comme on dit chez nous. D'accord? Donc, à Chagiga, ça commence avec Tout le monde a le devoir de la Mizvat R'Iyya de monter voir HaShem Le devoir de monter au Bet Amikdash pour apporter des corbanotes. On expliquera tout ça mieux pour la Mishnah, pour le cours de demain. Pour le moment, un petit léchaïm, avec cette fois-ci un haraq au pamplemousse, original, mais moins, pour les petits buveurs, c'est plus agréable. Et voilà, Bézat HaShem, qu'on a le mérite de continuer encore. Encore, Chagiga, la prochaine, c'est la dernière Massécha du Sophan. C'est un Moued, on en fait la moitié du chasse, Mishnah Yot. Après, il y aura Nashim, et puis après, on complétera avec Zaraïm et Taharot, quand ça viendra le moment. Bézat HaShem, il nous aide, Bézat HaShem, continuer pour longtemps encore, à étudier ensemble tous les jours, notre petite Mishnah du jour. C'est pas beaucoup, mais ça donne énormément, j'imagine. La priabelle, la châine de pratiquant et la c'est-à-tou, And salut. Moi, je t'ans la fête.